Je dirais que je fais certainement passer des choses plus ou moins conscientes qui correspondent à des moments de vie, à des éblouissements que je peux avoir, des éblouissements qui peuvent être des choses très très modestes du quotidien. Je vois par exemple, cet été j'ai passé beaucoup de temps à Hongogne et j'étais beaucoup au bord d'une rivière, une très belle lumière. Et donc je vois des libellules passer, des fleurs, beaucoup la nature. Mais pas seulement, ça peut être aussi un personnage dans la lumière, un contre-jour. De plus en plus, j'essaye d'avoir une certaine liberté, c'est-à-dire de ne pas m'imposer des choses et de ne pas savoir où je vais et d'aller vers quelque chose que je ne sais pas. Connu, on ne fait pas peur. Si, bien sûr. C'est logique. Si, c'est une histoire d'énergie, vraiment. C'est-à-dire que je commence une grande peinture quand j'ai vraiment l'énergie. C'est le rythme, c'est les tensions, c'est l'harmonie aussi quand même, quand il y a l'équilibre. Enfin, notamment la danse, parce que la danse, il y a un travail sur le corps qui est énorme, c'est fort. Mais justement que les danseurs ne nous font pas sentir. On a l'impression que c'est facile en réalité, alors que c'est un énorme travail. Ça me plaît, ça a l'idée aussi que les choses n'aient pas l'air, il ne faut pas que ce soit lourd, Il faut qu'on ait l'impression que c'est facile, pourquoi pas. Pourquoi ? Pourquoi j'ai cette impression ? C'est une impression de légèreté, de quelque chose qui serait léger, qui ne serait pas laborieux. Pas laborieux, voilà, je cherche à ne pas que ce soit laborieux. En rapport au dessin, au volume, et la couleur est venue assez tardivement et petit à petit. Et en réalité, je travaille toujours sur du papier ou alors quand c'est des très grandes dimensions sur du PVC, mais parce que c'est un matériau qui se rapproche du papier. Et je n'ai pas ce rapport avec la toile, ni avec le bord de la toile. Ce qui est très important pour un peintre, le châssis, la toile, je n'ai pas ce rapport là. J'ai un rapport plutôt avec, comme dans la sculpture, avec la lumière, avec l'espace. Et avec le vide. Et avec le vide bien sûr, oui. Puisque je découpe aussi pour recréer un rapport à la lumière. Comme ça, quand on se déplace, quand on regarde mes peintures découpées, qu'on se positionne devant ou sur le côté, on ne voit pas la même chose. Alors qu'une toile, l'espace est donné, il est arrêté, il est fixe. Là, le déplacement est important. Là, je suis sur une commande, donc je dois réaliser un découpage en relief dans cet esprit-là, avec ce format-là. C'est-à-dire très en largeur, format paysage, mais qui fait 1m50 par 2m50. Et donc, je suis en train de préparer, c'est-à-dire que je fais plusieurs esquisses dans différentes dimensions. Ce qui ne veut pas dire que je vais faire après à grandir une esquisse, c'est juste pour me mettre dans un format. Parce que je travaille beaucoup comme ça aussi, je travaille par rapport à un format, par rapport à une dimension. Il y a des moments où j'ai besoin d'un format carré, d'autres j'ai besoin d'un format hauteur. Ça peut être, donc en fonction de l'énergie, une histoire de gestes aussi, parce qu'évidemment... Mais on sait, on a bien composé. Je trouve qu'une expo, ça se compose aussi. C'est pas les choses les unes à côté des autres. D'abord, il y a des pièces qui peuvent se nuire entre elles. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'espace et entre les pièces. On n'est pas vraiment dans l'installation, mais il y a quelque chose dans l'accrochage, dans la mise en espace qui est très importante. ... Sous-titrage MFP.